Retour sur le plateau de 24h en Alsace, nous sommes en direct avec madame la consul d'Algérie à Strasbourg, Auria Yousfi, je voudrais qu'on parle de votre pays, qui est le pays invité de la foi européenne. D'abord, comment ça s'est produit ? Comment vous avez été approchée pour dire, voilà, soyez le parrain de cette 82e édition ? Oui, j'ai été au début approchée par Strasbourg événement, et donc pour ne rien vous cacher, l'idée m'a vraiment séduit, et c'est un honneur pour mon pays d'être représenté au niveau de la foi européenne. Donc tout de suite, j'en ai informé notre gouvernement, qui n'a pas hésité une seconde, et donc, comme vous le savez, les manifestations à l'extérieur se préparent bien à l'avance, et les activités de 2014 étaient déjà programmées en 2013. D'accord. Je les ai informées au mois de février, début mars, tout de suite, il y a eu une dérogation, et un comité interministériel s'est mis en place pour préparer cet événement et assurer la réussite. Alors on le voit la réussite, Ourya, sur ces images, c'est le meilleur de l'artisanat, de votre pays, c'est une vraie vitrine, qu'est-ce que vous avez envie de montrer de l'Algérie à la foi européenne ? Montrer la richesse de mon pays. Vous savez, l'Algérie, c'est un pays qui dispose de plusieurs atouts. Atouts économiques, touristiques, humains. C'est un pays qui est très chaleureux, et donc il y a une multitude de paysages à découvrir et à redécouvrir pour ceux qui le connaissent. Donc on veut, par cette foire, exposer ces atouts dont dispose notre pays, et faire découvrir, pas seulement aux Alsaciens, mais à tous les Européens, ce pays. La beauté de notre pays. C'est un pays qui est fascinant, vraiment. Qu'est-ce que vous attendez justement de ce partenariat à la foi européenne ? Ça doit être économique, ça doit être touristique, voilà. C'est un ensemble, c'est un ensemble, donc sur le plan économique, il y a plusieurs exposants que je souhaite à la fin de cette foire et la chance de signer des joint ventures ou des partenariats avec des homologues et des collègues alsaciens. Quel type d'entreprise, vous pensez à quoi, spontanément ? Il y a des petites entreprises, les PME, donc des entreprises d'artisanat, il y a des entreprises, la moyenne entreprise, vous savez, il y a des BCR, par exemple, je cite, c'est une entreprise qui fait vraiment de la robinetterie et de haute qualité, donc... Et donc vous essayez de nouer des partenariats avec les CCI, avec les chambres de commerce, chambres de métier ? Voilà, avec beaucoup plus directement les opérateurs économiques, directement. Donc les chambres de commerce accompagnent ces opérateurs, on les accompagne, mais le plus important, c'est le contact direct entre opérateurs économiques. Et sur le plan touristique également, donc, beaucoup de gens ne connaissent pas réellement ce pays qui est, comme je l'ai dit, il est vraiment fascinant. Donc on est là... Du Maghreb, on connaît mieux la Tunisie ou le Maroc. Exact, alors que l'Algérie, c'est le pays le plus grand de l'Afrique, c'est le premier pays en Afrique en matière de superficie. De Marseille à Alger, c'est 45 minutes. Oui, c'est ça. De Marseille à Lille, vous faites plus. Quoi ? Venez passer des vacances chez nous, c'est magnifique. Venez, c'est vraiment... Vous savez, l'Algérie, c'est le pays le plus stable en ce moment dans la région. C'est vraiment le pays le plus stable. Donc venez visiter mon pays et investissez en Algérie. Dernière question, est-ce que la communauté algérienne, est-ce qu'elle s'est mobilisée derrière vous ? Est-ce que vous avez senti qu'elle était là et qu'elle était présente ? Oui, ça je le sens bien. En visitant les stands, je vois le nombre de ressortissants qui sont sur place et qui essayent de visiter et de parler, de discuter avec leurs compatriotes. C'est une vitrine formidable à foire. Oui, pour moi c'est une occasion vraiment formidable de permettre à mes opérateurs et à mon pays de se faire découvrir. Merci Aurier, vous avez vu, elle s'est mise à l'Alsacien aussi avec un salut Pissameur en entrée d'émission. Merci.